Ça y est les gars, on y est. Le point non-retour. Le moment où Secutor n'a plus d'idées pour ses visuels de réplique. Je crois qu'on touche le fond. Salut à tous, bienvenue dans l'entrée. Eh bien non, on ne touche pas le fond. Bien sûr qu'il y aura un visuel pour ce Secutor Bellum. Mais là j'ai eu la chance, grâce à 020 Magazine, de recevoir un exemplaire prototype. Enfin prototype, une pré-série on va dire. Il n'y en a que 4 pour l'instant. Et c'était vraiment une surprise de recevoir cette réplique hier par la poste. Merci beaucoup à Marine, merci beaucoup à tout le monde chez 020. Merci à Secutor, merci à Skyway, merci à mes parents. Merci aux Academy Awards, sans qui je ne serais pas là. Et surtout, merci Jackie et Michel. Concernant le visuel de la boîte, je vous le mets à l'écran. Voilà, on reste quand même dans le thème du gladiateur. Bien sûr, sinon ça ne sert plus à rien. Sinon le mythe créé il y a un an s'écroule. Il y aura 3 versions de ce Secutor Bellum. La version noire, le Bellum 10. La version bronze foncée, le Bellum 5. Et la version grise, le Bellum 2. Quant au prix public conseillé, il comptait environ entre 175 et 190 euros. Je n'ai pas encore le chiffre exact. Ça devrait tourner autour des 175 euros. Mais bon, on ne va pas regarder cette boîte pendant les plombes. On va l'ouvrir. Oh là là ! Un sachet en plastique ! Bon, alors déjà, en voyant le nozzle, je peux déjà vous dire d'où vient cette réplique. Voilà, c'est une base Kajiworks. Mais en même temps, le M9 Kajiworks, ce n'est pas la réplique la plus dégueulasse qui soit. Elle a été conçue à la base, en partenariat avec Tanyokoba. Donc vous voyez ici, je vais vous le sortir du petit sachet. La réplique sera livrée avec deux nozzles. Un nozzle hiver qui est déjà monté, et un nozzle été. Le voici. Vous pouvez voir qu'ils ont mis le même système de valve que sur les RO10. Donc on va réduire le débit de gaz pour réduire la vélocité de la bille. De base, la réplique sera livrée avec un chargeur de ce type. Voilà, chargeur CO2. Le chargeur peut contenir 25 billes, donc une bonne autonomie. Les chargeurs gaz seront dispo en sperme. Alors oui, je parle au futur parce que cette réplique du Secutor Bellum devrait être disponible aux alentours du mois de septembre. J'utilise le conditionnel parce que, vous savez, ça dépend toujours bien de combien de temps mettre les containers pour traverser le monde entier. Enfin, là, ça vient de Taïwan, hein. C'est pas la porte à côté. Ça ne vient pas en avion, ça vient en bateau. Donc il suffit d'un typhon, d'une tempête, d'un contrôle douanier, de pirate, d'un contrôle douanier, d'une tempête ou même d'un contrôle douanier pour que les containers soient bloqués quelque part pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc moi, je vous dis dispo aux alentours du mois de septembre. Ce sera peut-être un petit peu plus tard. Donc, pas d'inquiétude si jamais ça arrive en octobre, par exemple. Et puis voilà, on va avoir la réplique, là, emballée dans un sachet en plastique. Oh, bah dis donc, c'est lourd, ça ! Hop ! Et on va voir ça tout de suite. Donc le voici, ce Secutor Bellum, modèle noir sur base Kajiworks. Comme je vous le disais, ces M9 Kajiworks sont plutôt appréciés des joueurs qui sont un peu réfractaires au plastique. Ça reprend la mecha de base Tokyo Marui, sauf qu'eux, ils ont rajouté un hop-up réglable, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes générations de M9 Tokyo Marui. Je vous l'ai dit, c'est une réplique qui a été conçue en partenariat avec M. Tanyo Kobayashi. Donc voilà, si vous êtes allergique au plastique, ce Secutor Bellum, eh bien, il mesure 220 mm et il pèse 1140 grammes. Donc c'est quelque chose qui tient bien dans la main. Voilà, on a une bonne masse. Comme à son habitude, Secutor a modifié esthétiquement cette réplique. qu'on va retrouver les gravures. Ici, une bonne idée, je trouve, c'est rigolo. Au niveau du cran de sûreté, Pax Bellum. Cran de sûreté ambidextre. Par contre, on n'a pas de désarmement ici. Vous voyez ? Mais le marteau est un modèle squelette, modèle un petit peu style combat. Parce qu'ici, on est sur une base de M9 A1 quand même, avec également un canon fileté. J'en reparlerai tout à l'heure. Au niveau marquage, de l'autre côté, Siwis Pacem Parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Le numéro de série, ici. Oui, en fait, on n'est même pas sur de la pré-série ni quoi que ce soit, parce que là, on est sur le premier modèle produit de 2018. Je suis tout fier, les gars ! Au niveau des grips, ils ont fait également un petit effort. Non seulement pour le look, et puis ça vous laisse la possibilité, comme à Liwa, ici, ils avaient stiplé les endroits lisses, ici. Voilà. Donc, si vous êtes fan de stipling, vous avez possibilité de faire un stipling sur ces plaquettes de crosse. Voilà. Donc ici, avec l'arrêtoir de chargeur. Hop là ! On n'a pas d'anneau dragon sur cette réplique. Donc, attention à ne pas la perdre sur le terrain. Destrie à l'arrière et à l'avant du grip. Alors, la peinture est sympa. On verra si elle résiste. Bon, je pense qu'elle ne va pas résister non plus trop longtemps. Là, il y a déjà des traces d'usure, vous voyez, sur les arêtes. Mais bon, une réplique, ça vit. Si vous voulez que ça reste tel quel, vous pouvez joindre Aérograph Fokker et faire une petite peinture serracotte. Ça tiendra un petit peu plus longtemps. Le pontet avec la découpe, ici, sur le devant. Découpe droite. Le rail Picatinny. Des stris de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière, ici. L'arrêtoir de glissière, bien sûr, qui est fonctionnel. Quand vous n'avez plus de billes, la réplique est dans cette configuration. On a un chargeur plein. Et c'est parti. Simple et double action. Alors, bon, après, il faut être fan des tentes de M9. Perso, ce n'est pas mon cas. Parce que je trouve ça un peu... Vous voyez ? Un peu mou du genou. Et puis, on va arriver sur le mur, ici. On ne s'aperçoit pas trop qu'on arrive sur le mur. Après, le reset n'est pas désagréable. L'extracteur, ici, fait partie de la glissière. Il est moulé. Tout comme le guidon, ici. Et puis, la hausse fixe. On n'a pas de point blanc pour aligner. Voilà, bon, ça se fait quand même. Et puis, on a droit à un canon muni d'un protège-filtage, ici. Voilà, qui dévoile un filetage 14 mm antihoraire. Donc, vous allez pouvoir mettre des traceurs ou des modérateurs de son sur cette réplique. Ah, le look général de cette réplique est pas mal. Et puis, je trouve le talon, voilà, du chargeur s'intègre plutôt pas mal dans la réplique. Alors, je vous l'ai dit, les chargeurs gaz sortiront un petit peu plus tard. Par contre, hop, si vous avez des chargeurs de M9 ou de Beretta Tokyo Maloui, chez vous, ça passe et normalement, enfin, s'il y a du gaz, ça tire. Mais vous aurez moins de kick qu'avec le chargeur CO2, ici. Donc, on va tirer ici, hop, pour enlever le talon du chargeur. Ici, avec une clé à laine, on dévisse. Hop, le bouchon, ici, est en métal. Alors, ce que j'aime bien faire pour une première utilisation, c'est mettre une toute petite goutte d'huile de silicone, ici. Voilà, ça va aider un petit peu à nourrir le joint qui est au fond du chargeur et qu'on peut pas forcément atteindre tout le temps. Soyez toujours très prudent en manipulant les sparklettes de CO2. Attention aux brûlures. Attention, lorsque vous changez de sparklet, assurez-vous qu'elles soient bien vides. Ah, c'est bien sec. C'est pas surpuissant, mais c'est bien sec. Donc là, on va tirer sur la queue de détente. Ouais, on sent quand même un tout petit peu le mur. Le reset est pas très loin. Ça ne gratte pas trop. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501